Hey les geeks, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec une news qui est tombée là, une breaking news, je sais ça faisait assez longtemps, concernant Avengers Endgame. Et oui, vous l'avez vu au titre, c'est pas du tout un titre putaclic ou mensonger, oui, Avengers Endgame va ressortir au cinéma. Alors je tiens directement à mettre le point sur les i si je puis dire. Enfin, on sait pas si ce sera disponible aussi en France, on parle là pour le moment des US, on a pas d'informations sur ce qu'est de la France, on peut espérer, je croise les doigts, mais perso je miserais pas trop là-dessus. Mais au pire des cas, il y a des solutions, on va y revenir. Voilà, la news nous vient donc de Screen Rant, vous le voyez juste là, qui nous dit clairement qu'il va y avoir une version plus longue de Avengers Endgame qui va sortir au cinéma. Alors vous allez me dire, mais Mathéo, c'est quoi ce Beans ? Sachez que c'est officiel, ça nous vient donc d'une interview, en l'occurrence accordée à Screen Rant, de Kevin Feige, Big Boss de Marvel Studios. Qui explique, alors que c'est pas forcément une version longue, mais en gros une version avec un peu plus de scènes supplémentaires, va sortir au cinéma dès le week-end prochain, soit le 28 juin. Donc c'est vraiment très imminent. Alors pourquoi il insiste sur le fait que c'est pas une version longue ? C'est qu'à mon avis en fait, c'est en tout cas ce qu'il dit juste là, toutes les scènes en question vont avoir lieu après le générique. Donc ce sera en fait des scènes coupées qui auraient dû être dans le film de base et qui seront diffusées après. On va vite fait théoriser un petit peu ce que ça pourrait être. Mais ça pour le coup, je trouve que c'est assez cool. Apparemment on aura quelques hommages et quelques surprises. Donc peut-être des hommages à Stan Lee, ça pourrait être intéressant. Ou peut-être des surprises, quelque chose qu'on s'attendait pas forcément. Sachant qu'il y avait pas mal de scènes qu'on nous a teasées, notamment depuis maintenant quelques mois que le film est sorti. Comme quoi ils avaient monté des scènes, qu'ils n'ont pas voulu garder ça. Je pense par exemple à celle, notamment avec Catherine Langford, qui donc jouait la fille de Tony Stark, mais un peu plus âgée. On pourrait espérer peut-être avoir cette scène justement dans cette coupe rallongée. Alors, avant même de parler de ce que ça pourrait être, on peut aussi se poser une question. Pourquoi ? Pourquoi ressortir le film alors que ça fait quoi ? Ça fait deux mois qu'il a quitté les salles de cinéma, donc pas si longtemps que ça. Et bien en fait la raison, elle est pas très compliquée. Vous le savez, on en parle encore régulièrement. Pour le moment, Avengers Endgame est toujours derrière Avatar au niveau du box-office. Dans le cas évidemment où on parle du sans inflation, on va pas commencer à rajouter l'inflation, ce serait le bordel. Actuellement en tout cas, Avengers Endgame est en deuxième place. Bon, Disney a pas trop à se plaindre, si vous voyez ça. Les cinq premiers films appartiennent à Disney, donc on est quand même pas mal. Mais en l'occurrence, pour ce qui est d'Avengers Endgame, il reste derrière Avatar avec ses 2 743 millions, ce qui est quand même plutôt conséquent, ainsi qu'Avatar et ses 2 788 millions. Donc en gros, il y a environ 40 millions, excusez-moi, qui séparent les deux, donc très peu. Le problème, c'est qu'Avatar, enfin Avatar, Avengers Endgame, je commence à être fatigué, au rite où il va les choses, n'arrivera pas à dépasser Avatar. Parce qu'il chute de plus en plus et maintenant la plupart des cinémas l'ont retiré. Allez voir à côté de chez vous, il y a de fortes chances, pas sûr à 100%, mais il y a de fortes chances pour qu'Avengers Endgame ne soit plus proposé dans les salles. Moi, je sais que par exemple, à Avignon, aucun cinéma le propose, en tout cas à ma connaissance. Donc forcément, là, pour Disney, pour Marvel, il faut relancer un petit peu l'intérêt. Et quelle est meilleure l'occasion que relancer justement le film avec quelques petites scènes inédites, histoire d'attirer quelques fans qui pourraient groupiller les 40 millions manquants. Et il faut savoir que c'est pas quelque chose d'exceptionnel, pas du tout. Avatar, pour atteindre les 2 788 millions, il est ressorti plusieurs fois au cinéma. Alors, pas directement un ou deux mois après sa sortie, c'était plutôt en années. Mais reste que le film est ressorti au cinéma et encore régulièrement aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'il arrive à atteindre les 2 788 millions. Du coup, c'est vrai qu'Avengers Endgame, ils se disent, bon, on va tâter un petit peu comme ça. Alors, la question maintenant, est-ce qu'on l'aura en France ? Je ne sais pas. Par ailleurs, on peut se douter, là, c'est moi qui suppose, il n'y a rien d'officiel, mais que les scènes en question, à défaut de ne pas les avoir au cinéma si on ne les a pas au cinéma, on les aura avec le Blu-ray qui, je crois, sort en août prochain. Je vous mettrai le lien pour le précommander en description. Donc, on peut s'attendre à que ces fameuses scènes, notamment peut-être celle de Catherine Langford, je théorise là aussi, soient présentes justement dans le Blu-ray, dans le DVD ou autre. Sachant qu'on aura sûrement la formation plus tôt, puisque le DVD Blu-ray sort aux Etats-Unis en juillet. Je crois encore une fois de mémoire. Donc, mine de rien, voilà, c'est peut-être une exclue temporaire pour les Etats-Unis, même si ça va fuiter, hein, on le sait, hein, on ne va pas se mentir, je vous les partagerai, je vous tiendrai au courant, que ce soit sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous rejoindre, mais aussi, voilà, donc sur la chaîne, dès qu'on aura la description de ces fameuses scènes supplémentaires. En tout cas, Avengers Endgame va ressortir au cinéma, voilà, aux Etats-Unis pour commencer. Dites-moi en commentaire si le film ressortait en France, est-ce que vous aimeriez aller le revoir ? Parce que vous seriez prêt à repayer plein pot, hein, parce qu'on parle de plein pot, on parle pas d'une réduc, hein, pour aller voir le film une énième fois, avec peut-être des scènes supplémentaires. Moi, je vous avoue qu'on parle de scènes supplémentaires, forcément que je paye, même si c'est que pour voir le générique inédit, hein, on va pas se mentir. Bref, vous me dites ça en commentaire, on se retrouve, rassurez-vous, très vite, pour de nouvelles vidéos, que ce soit Breaking News, vidéos plus haut calme, ou vidéos récaps ciné-séries. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !